Musique J'appelle Martin Madiot, j'ai arrivé au Cambodge il y a 14 ans, on est en 97. Donc c'était dans le but d'un peu réorganiser les projets en front de Mekong au Cambodge suite aux problèmes politiques qu'il y avait à cette époque là. Et donc 14 ans ça semble long, en fait c'est tellement court. Donc en 14 ans j'ai vu pas mal de changements au Cambodge. Donc changement au niveau des infrastructures en front du Mekong, changement au niveau politique, changement au niveau du développement du pays. Le centre en front du Mekong CISOPON a été créé en 94. Donc au départ c'était une grande structure. Il y avait quelques grands bâtiments avec des foyers dortoirs, il y avait une cuisine centrale. Et en 87 quand je suis arrivé, le but c'était un peu casser ces structures un peu impersonnelles, écrivant plutôt des foyers familiaux. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a créé sur le terrain, donc il y a les bureaux, il y a trois foyers pour les petits. Il faut les petites filles, il faut les petits garçons, les petites filles mixtes, mais bien séparées, et le foyer des grandes filles. Donc ça fonctionne sur une structure de famille, donc c'est un couple, donc des personnes qui gèrent en fait leurs enfants et d'autres enfants qu'ils accueillent en plus. Donc dans un foyer il y a plus ou moins 20, 22, 23 jeunes, sauf foyer des grandes filles où elles sont à 32. Et il y a l'heure pour les garçons, mais c'est la même chose. Les garçons habitent à l'extérieur du terrain en fond du Mekong, c'est plus facile à gérer quand on les éloigne un peu des filles. Et voilà, donc ça se passe très très bien. Donc c'est vraiment, c'est très familial, je trouve que c'est la structure la plus facile à gérer. Donc des parents, des enfants, un règlement, des tâches quotidiennes, c'est ce qui marche le mieux et ce qui marche bien depuis des années. C'est assez cool l'emploi du temps, donc ils se lèvent en général vers 5h du matin, donc on allume le générateur, donc il y a du courant, ils prennent leur douche, ils se lavent, ils se brossent les dents. Donc à 5h30 on prend les présences, et à 6h commence les premiers cours. Donc les jeunes ont cours à la fois en fond du Mekong et à l'école de l'État, donc ils ont cours de 6h à 11h, alterné en fond du Mekong, école de l'État, qui est juste en face du centre en fond du Mekong. Et alors de 11h, à 11h ils reviennent pour le repas, puis de 11h à 1h c'est un peu le temps libre, donc ils font leur lassive, ils se reposent, ils font la sieste, il y en a qui revient leurs leçons. Les cours reprennent à 1h, soit à l'école de l'État, soit dans fond du Mekong, donc de 1h à 6h. 6h moins 5h c'est le drapeau, donc c'est le grand rassoulement, donc c'est vachement sympa comme moment. Donc on voit les jeunes, ils baissent le drapeau, c'est l'Union Nationale, on passe quelques messages, ensuite ils vont manger dans leur foyer. Et puis robolote, c'est laissive ou c'est repos un petit peu, il y a 7h30, c'est auto-étude jusqu'à 9h30-10h. Les jeunes dont on s'occupe viennent des familles des campagnes, donc il a déjà une éducation très traditionnelle, où les parents ne font que reprendre des modèles d'autrefois. Donc un jeune Cambodgien, c'est un jeune qui répète beaucoup. Donc il est très dans la répétition, pas tellement dans la réflexion, et de ce fait-là, c'est pas évident de le faire évoluer avec des nouvelles idées, des nouveaux modèles qui sont beaucoup mis pour lui en fait. Donc le but c'est pas de dire, ton modèle cambodgien est vieux, il est plus bon maintenant, il fait un modèle plus moderne. C'est pas ça que ton modèle cambodgien, il est quand même pas mal pour ça. Mais si tu n'évolues pas, tu vois, c'est pas bon pour toi. Dans la famille traditionnelle, le garçon va à l'école, tant qu'il n'est pas indispensable dans les champs, la fille c'est la première personne qu'on va sacrifier. Et trop souvent, on se retrouve avec cette réponse-là, avec un cambodgien que les Européens ne comprennent pas, c'est oui mais chez nous au cambodgien c'est comme ça. Les familles qui sont prioritaires, c'est d'abord un, les enfants, donc orphelins, donc un enfant est orphelin, si ses père et mère sont moeurs, il est chez la grand-mère, la grand-mère n'a pas les moyens financiers de l'aider, il sera prioritaire. Donc un, c'est des enfants sans père et mère à charge de la grand-mère, ou de l'ongle, la tante, qui n'ont pas de moyens financiers. Ensuite on prend des jeunes qui ont père et mère, mais le père est violent, donc le père est violent, donc c'est pas qu'on va enlever l'enfant à la famille, mais c'est que le père violent ne va pas comprendre l'importance de l'enfant à l'école. Il y a également pas mal de solutions familiales, où c'est que le père a une maîtresse, le père entretient à quelqu'un d'autre, donc du coup, après un certain moment, il quitte la famille, s'installe avec sa nouvelle femme, parce qu'il peut se remarier par après. Donc la maman, financièrement, ne s'en sort pas, donc ce qu'elle fait, elle laisse ses enfants aux voisins ou à la grand-mère, elle part en Thaïlande pour chercher un boulot, et souvent elle envoie trop peu d'argent à la grand-mère, la grand-mère ne s'en sort pas, qu'est-ce qu'elle fait ? Vend des petits gâteaux, elle demande aux enfants de travailler, et ces enfants, pareil, qui viennent nous demander de l'aide également. Donc c'est la violence conjugale, c'est l'absence des parents, c'est les parents qui partent en Thaïlande, c'est la grand-mère qui n'a pas les moyens financiers, et parfois c'est des familles qui ont père et mère, ils sont bien les parents, mais ils ont 10 enfants, et l'école est très chère au Cambodge, très chère. On a beau dire que l'école est gratuite, un enfant pour aller à l'école doit payer, un enfant pour comprendre les matières mensuelles, il doit suivre les cours privés du professeur, donc ça coûte également, et donc pour une famille lambda, c'est impossible d'envoyer 2-3 enfants à l'école, impossible. Donc ces familles-là, c'est un enfant, s'il vient nous voir, c'est qu'il y a une motivation pour aller à l'école, et si les parents viennent avec l'enfant, c'est qu'ils ont une motivation. Donc nous, nous n'allons jamais, de notre côté, chercher des enfants pour les mettre dans le centre, pour les parrainer, c'est toujours eux qui viennent nous voir. Donc ils viennent nous voir, il y a une interview, ensuite, on va vérifier la famille, et soit on les prend dans les foyers, soit on les aide dans leur famille, c'est à voir en fait. Et en fait, ce qui est important également, c'est le but du centre ici, c'est l'éveil de l'enfant. Ce qui est bien, c'est que les parents viennent souvent voir leurs enfants dans le centre ici, donc c'est ouvert. Donc souvent, le dimanche, le samedi, les parents viennent voir leurs enfants, ils passent leur journée ici, certains viennent se loger avec leurs enfants, donc c'est très familial, et c'est chouette de voir justement l'éveil des parents. Donc l'enfant s'éveille ici, les parents qui le voient, ça l'éveille, l'enfant quand il rentre chez lui pendant les vacances, pendant les longs week-ends, il en parle à sa fratrie, il en parle à ses parents, il en parle à ses voisins, et c'est par justement ce que disent les enfants d'ici, aux gens de leur village, et ce que disent les parents également, qu'on a en fait un flot d'enfants qui viennent ici jusqu'à l'année. On est surtout connu par le bouche à oreille en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada